Et hey ! Salut tout le monde, c'est Mentaliss, et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un nouvel épisode sur Pokémon Ruby Omega, épisode DELTA ! Nous sommes dans une cathédrale ! Merci d'être venu ! Tu es courageusement taïs et en tant que tel, tu mérites que je t'offre quelque chose d'exceptionnel, vas-y ! Tu me files quoi ? Une méga gemme ! Regarde ! Tu vois les pâtures rupertres qui couvrent les murs de cette tour ? Raconte l'histoire du peuple du météore, mes ancêtres, transmise de génération en génération pendant des millénaires ! C'est une histoire d'homme de Pokémon d'environnement, histoire que je vais te faire le privilège de te raconter ! Super ! À côté vous avez la vie chaud si vous vous faites chier ! Il y a des milliers et des milliers d'années, le monde est bordé de l'énergie de la nature ! Primo Groudon et Primo Kyogre se disputaient cette énergie et s'affrontaient dans des combats d'une rare violence ! Face à la force de ces créatures, les hommes étaient impuissants ! Il ne pouvait qu'attendre que la violence s'arrête ! C'est alors qu'une météorite venue des confins les plus reculés de l'espace s'abattit de plein fouet sur notre planète ! Elle s'écrasa non loin d'un village où habitait un clan spécialisé dans les Pokémon Dragon ! Et c'est ici que se termine mon histoire, du moins pour un moment ! Je te raconterai la suite un peu plus tard ! Mais pourquoi on est dans une putain d'église là ? Vous n'avez pas trouvé plus original que le musique ? Ah oui c'est vrai qu'il y a des Pokémon ici ! Alors je regarde rapido s'il n'y a pas des items ! Bah tiens moi je vais monter par là déjà, je ferme mon sac ! Et ouais t'avais pas pensé le jeu que j'avais pensé ? Bah tiens je vais tomber sur une guérison ! Une écaille Draco ! Ouais d'accord donc ils ont décidé que PCS sera en rapport avec les Pokémon Dragon ! Euh est-ce qu'il y a des Pokémon intéressants ? Ouais non ça par contre ça n'a pas changé ! C'est exactement les mêmes Pokémon qu'avant ! Donc je serais venu qu'au dernier étage on peut trouver... Non ! Ah d'accord on peut même plus utiliser le vélo quoi ! Oh mais c'était cool le vélo ! Ça me manque ! T'as élu ton juge mur là au fait hein ? Et ouais ! Euh oui ! Oui carrément oui ! Ah c'est toi ! Bah oui c'est moi ! Je parie que tu m'en rends envie de savoir assidu... Non ! Qu'est-ce que j'entends ? Oh oui Amaris raconte-moi ce qu'il se passe ensuite j'en en peux plus d'attendre ! Oui c'est ça ! Ne crains rien je ne vais pas te laisser languir plus longtemps je ne suis pas si cruel ! La mérité ! La météorite se mit à briller des couleurs de arcs en ciel d'un décal si vif qu'on aurait presque pu sentir la vie battre en elle ! C'est alors qu'un Pokémon d'un air resplendissant descendit des cieux ! Comme si il répondait à l'appel de la pierre étincelante ! Ce Pokémon ma jeune amie n'était autre que Rayquaza ! La puissance de Rayquaza dépassait de loin celle des deux Pokémon ancestraux et il parvait à ramener le calme sur le monde ! Le peuple de Owen célébra Rayquaza comme son sauveur ! Des milliers d'années plus tard une autre météorite bien plus grande que la précédente s'abattit au fond de la mer où elle creusait un immense cratère ! Beaucoup plus tard cet endroit reçut le nom d'Atalanopolis ! Et voilà la suite au prochain épisode ! L'histoire ne fait que commencer, c'est ensuite que les choses se corsent ! J'ai vu la CT à gauche, je vais essayer de la récupérer ! On ne peut pas ! Nous voilà enfin au moment le plus intéressant de l'histoire ! Comme je vous l'ai déjà dit, l'immense météorite est à l'origine d'Atalanopolis ! Mais l'impact d'une météorite aussi imposante allait avoir de funèses conséquences pour l'humanité ! En effet, le sol de Owen était fracturé sous l'impact et l'énergie de la nature qui bouillonnait sous terre remonta à la surface, réveillant Primo Groudon et Primo Kyogre ! L'humanité n'avait pas oublié ce qui s'était passé dès millénaires plus tôt ! L'apparition providentielle d'un bouquin légendaire d'un verre étincelant ! C'est alors qu'un météorite qui s'était écrasé à Atalanopolis se mit à émettre une lueur ! On aurait dit une gigantesque j'aime ses âmes ! De nouveau, Rayquaza descendit des cieux ! Alors que les hommes multipliaient les marques de dévotion à son égard, le changement se produisit ! Rayquaza fut enveloppé d'une lumière aveuglante ! Quand il est apparu, il était complètement différent et dégageait une aura et une puissance encore plus intenses qu'auparavant ! Rayquaza avait changé sous l'effet de la pierre irisée et des prières des hommes ! Oui, tu as bien entendu ! Tels des liens invisibles tissés entre les hommes et les pokémons, les prières ont sans doute contribué à provoquer ce changement ! Cela rappelle étrangement à la méga-évolution, tu ne trouves pas ? Enfin, j'espère qu'il méga-évolue quand même Rayquaza et que c'est pas une primo-résurgence parce que sinon il va être complètement craqué ! Descends ? Non ? Non mais ça c'est une... Bon, ok ! Yeah ! Mais revenons à notre histoire ! Comme je le disais, Rayquaza a changé de forme suite aux prières des hommes ! Alors à ton avis, penses-tu qu'il les a exaucés ? Rayquaza s'interposa de nouveau entre Primo Groudon et Primo Kyogre. Il couvrit le ciel de ses barbillons dorés. Son corps était un cela d'un éclat viride et un vent de tempête se mit à souffler. La lumière et le vent absorbèrent en un éclair la force de Primo Groudon et de Primo Kyogre et les a balayés. Ayant perdu leur forme primitive, les deux pokémons disparurent dans la profondeur de la terre pour l'un, au fin fond de la mer pour l'autre. Satisfait, Rayquaza reprit sa forme d'origine et s'éleva de nouveau dans le ciel. Ayant assisté à la scène, un homme de grande taille venu d'une lointaine contrée aurait prononcé ces mots. Le symbole Delta accompagne les grands bouleversements. Mais ensemble, les hommes, prières et pierres ont pu apaiser ce monde troublé. Ok. Le peuple du météore construisit une immense tour en l'honneur de Rayquaza et la pierre irissée dont il tirait sa force. C'est également une façon de se rapprocher à un peu de Rayquaza qui vit dans les cieux. Ensuite, ils consignèrent leur histoire et les exploits de Rayquaza sur ces murs afin de les transmettre aux générations futures. Une immense tour, des murs couverts d'histoire. Où je veux en venir ? Mais revenons à mon histoire qui touche presque à sa fin. Je veux récupérer la CT ! Non. Il faut aller à gauche. La fin est proche ! J'aurai la CT, ne change pas. Les événements que j'étais racontés furent suivis par un millénaire de paix. En observant les événements marquant du passé, le peuple du météore a été capable de prédire qu'une météorite frappait de nouveau. Cette météorite sera encore plus grande que les deux précédentes, suffisamment pour détruire complètement notre monde. Des compositeurs du savoir ancestral interrogèrent l'histoire pour trouver un moyen d'éviter le pire. Cette fois, ils décidèrent d'invoquer Rayquaza pour demander son aide avant que le météorite ne frappe. Et c'est ainsi que s'achève mon histoire. L'histoire du peuple du météore. J'ai beaucoup réfléchi. Comment préserver le bonheur du plus grand nombre ? Que ferais-tu si tu avais reçu la force et le savoir ? Si c'était ton destin ? Si tu avais hérité de la volonté de ceux qui ne sont pas parvenus ? Il m'a fallu user de toute mon imagination. Oui, en gros, t'as compris que la seule personne capable de maîtriser Rayquaza au cas où il se rebiffrait, ce serait moi. Et t'as décidé que je sois ton esclave pour la journée. J'ai compris, Amarylis. Et c'est pour ça que tu vas le payer très cher. Je vais te poutrer la tronche. Explosion. Vous n'avez rien trouvé de mieux. Je ne sais pas, ici c'était un endroit génial pour une bonne CT Dragon. Et non, vous m'avez foutu explosion. Altaria explosion. Une attaque à 250 stabs est fait. Le one shot de Rayquaza. Oui. Ok, il n'y a rien ici. Allez go. On va sauvegarder. Non, on ne va pas sauvegarder. J'aurais bien aimé sauvegarder. C'est lui. Regarde, Amarylis. Toi qui voulais tellement voir les météorites de la constellation du haine lionceau. Tout un tas d'étoiles et t'as lente vont commencer à tomber. Tu es contente ? Oh oui, elle est contente la petite Marie-Lise à sa maman. Ha ha ha. Ha ha ha. Bienvenue à l'hôtel du dragon, Mentalis. J'imagine que tu sais ce que je suis sur le point de faire. Tu me laisses sauvegarder ? Oui. Je vais invoquer Rayquaza et lui ordonner de détruire la météorite qui fond sur Owen. C'est mon... C'est notre devoir. C'est moi qui ai la météorite. J'ai une météorite sur moi. Qui est en rapport avec Rayquaza, j'en suis sûr. Depuis mon enfance, j'ai toujours levé les yeux vers le ciel. Dans les moments d'incertitude où mon corps était sur le point d'exploser. Dans les moments de tristesse où j'avais l'impression qu'il allait se briser. Pour ne pas pleurer. Cela ne t'est jamais arrivé ? Non. J'ai pas de coeur. Ha ha. Quel manque de délicatesse. Tu pourrais au moins faire semblant d'être triste. Non. Je passais le plus clair de mon temps à observer les étoiles avec Marie-Lise. Putain, mais il a quel âge de Pokémon. Dans la joie comme dans la peine, nous étions inséparables. Je l'aimais du fond du coeur. Mais elle est partie. Ah. J'aimerais tant la revoir, Marie-Lise. Laisse-moi comme ça encore un instant. Juste un tout petit peu. Maman. Bonjour. Tu t'es bien reposé ? Ton visage est si adorable quand tu dors. Très bien. Il est temps de nous mettre au travail. Excuse-moi pour tous les ennuis que je t'ai causés jusqu'à présent. S'il m'arrive malheur, pourrais-tu, tu sais, prendre soin d'elle ? Laisse-moi sauvegarder. Je ne vais pas apprécier cette blague. Oh, Perle toute-puissante, accepte l'âme du défunt, accepte l'essence de mon âme. J'aime ces âmes d'Amaryllis. Comment ça va mettre une lumière aveuglante ? Toi, t'es en train de faire une grosse connerie. Gars, je t'en prie, jure, exhauste nos souhaits. Exhauste nos souhaits. T'es en train de faire une grosse connerie, toi, je le sens. Ah, il quoi de ça ? J'ai pas sauvegardé ! J'suis pas du matin ! En plus ! Salut ! Bon, il est pas en primo-résurgence. Rail. Il est toujours au niveau 70. Zaaar. Tu m'étonnes, il était peinard, là. Rail Kwanza. Ça a marché, ça a marché. Non mais, explique juste ce que tu veux. Nous allons pouvoir sauver le monde, te rends compte ? Non mais, explique lui, parce qu'il risque de pas être content. Rail Kwanza, écoute ta prière. Transmets-nous ton pouvoir, le pouvoir de la méga évolution. Vois-nous ta véritable nature et sous ta nouvelle apparence. Sauve notre monde. J'aime ça, ils ne réagissent pas. C'est quoi ? T'as... Auréna, c'est de méga j'aime. J'aime ça me pour canaliser ton pouvoir. Je suis parvenu à t'invoquer. Et pourquoi ? Pourtant, pourquoi ? J'ai un météorite dans mon sac, si ça t'intéresse. Pourquoi refuse-tu de nous montrer ta méga évolution ? Allez, s'il te plaît, fais un effort. J'aime ça me ne réagissent toujours pas. Quaza. Ce n'est pas possible. Ce serait Quazak trop faible ? Il n'aurait pas à gérer assez de fragments de météorites ? Son pouvoir aurait diminué après toutes ces années. J'ai un bout de météorites. J'ai un bout de météorites. Je... J'ai un bout de météorites. J'ai un bout de météorites. Je le savais ! Que... Ma météorite, elle est cool. Ça te suffit. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous laissez ma météorite tranquille. Je la transporte depuis un sacré moment et j'y tiens. Cette météorite... C'est une méga... J'aime ? Ah ouais, quand même, à ce niveau-là. Quaza. Ah ! T'as bouffé ma météorite ! Bonne app' ! Raiiii ! Il lui... Il lui a éman du candorique. Quaza. Alors, là les gens, je vous le dis, ça va être violent ce qui va se passer. Et je pense que je vais tricher et le capturer à la master ball celui-là. Parce que... Parce que... Autant... Mégagroudon... Était gérable. Autant... Comme Rayquaza. Laissez-moi le temps de sauvegarder. Oh, vous êtes gentils. Vous êtes adorables. Bon, alors je vais peut-être pas utiliser la master ball. Monsieur. Rayquo ! Bah T'es pas en primo évolution là T'es quand même level 70 Merde ça je pensais que Bah accro-givre Alors j'espère qu'il va pas me balayer T'aurais pu le geler Oh putain Orlando est KO Il aura pas fallu longtemps J'ai pas le niveau Le capturer va être une horreur T'es plus rapide Oh Attendez Nous avons encore un espoir Ah ouais par contre Je vais vous faire chier avec ça Mais je continue à capturer la pokéball Allez Motivé motivé Par contre il n'a que vitesse extrême Bah écoutez en même temps je vais pas m'en plaindre Par contre il fait tellement mal à la vitesse extrême Ensuite je vais envoyer Kaito et je vais balancer close combat Il a eu peur de Kaito Ridicule Bon alors comment vais-je t'appeler Ah bah oui Bah je sais comment je vais t'appeler On raconte qu'il aurait plus de dix mille ans Selon les légendes C'est grâce à lui que Kyogre et Groudon Ont cessé de se battre Et nous allons t'appeler Mélette Voilà Bienvenue à toi dans ce let's play Transférer dans la boîte 3 Loin Loin de nous Très loin Non mais je veux pas le racheter dans mon équipe en fait D'accord Je suis obligé de choisir un peu comme un navire Hum Bon je suis vraiment mais vraiment désolé Superbrioche J'ai pas le choix C'est un peu comme DragonVol qui rejoint mon équipe donc je viens un peu comme DragonVol quoi Tu as réussi Bah Bravo Et merci C'est difficile d'admettre que Rayquaza t'a choisi plutôt que moi Pourtant c'est la réalité Mais je pense comprendre pourquoi à présent Tu as écrit une nouvelle page de l'histoire Laisse-moi t'offrir la clef ultime qui permettra à Rayquaza de déployer sa véritable force Il s'agit de la capacité Draco-Ascension qu'il est le seul à pouvoir utiliser Très bien voici le début du dernier chapitre de la légende Maintenant que tu possèdes le pouvoir de Rayquaza il est temps pour toi de le maîtriser en accumulant de l'expérience au combat Je Le peuple du météor compte sur toi pour accomplir sa dernière volonté C'est à toi que revient l'honneur de finir ce que nous avons commencé Mon pouce accélère Mon coeur bat de plus en plus vite Ah Prends ça What Duplodocus Ah cette fois-ci tu vas pour de vrai Bon bah ça va être l'occasion de découvrir Rayquaza Airlock donc les effets de météo se dissipent Ooooooooooooooooh Donc toi tu es une véritable méga évolution Alors j'ai une question comment ça s'appelle ta méga gemme ? La Rayquaza dit ? Vas-y mais... On peut pas voir comment ça s'appelle ton item ? On peut pas savoir... Oh je suis déçu Attendez Il n'a pas de méga gemme Il ne tient aucun item Mais alors il est pété Wouaaaaah Il peut méga évoluer quand il veut il n'a pas besoin de méga gemme Mais wouaaaaah Et bien écoutez C'est parti Méga évolution et Dracoshock Wouaaaaah Souffle Delta Alors là en gros qu'est-ce qu'il se passe ? Tous les pokémons de type vol ne sont plus euh... Sensibles aux attaques qui leur sont super efficaces Enfin plus sensibles C'est-à-dire que les attaques qui sont normalement Super efficaces contre un pokémon de type vol ne l'est plus Voyons les stats Oh tiens je vois pas de différence Ah si 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 Ok En tout cas la musique est très sympa tiens Draco Ascension Bon bah il est temps de tester hein C'était pas très efficace Pourquoi ? C'est parce que je suis une attaque vol ? Ok Je suis con un peu Allez meurs ! C'est parce que je suis une attaque vol ? Ok Pour moi Draco Ascension Pour moi Draco Ascension c'est forcément une attaque euh... Draco Le jeu il l'a quoi ! Attendez je vais foutre la 3D pour ramer encore plus Oh regardez je sais pas combien il y a de FPS là mais euh... C'est violent ! C'est violent ! Ouais en attendant je fais le combat en 3D parce que c'est voli comme ça Un bruit Verne... Ah merde ! Il va peut-être être plus rapide que moi Ah il a pas foulu celui-là tiens En tout cas la violence de ce Pokémon quoi ! Bon je présume que tu vas le faire méga évoluer Il serait peut-être temps C'est ton dernier Pokémon tu vas le faire méga évoluer Alors vas-y ! Il est temps pour nous donc de découvrir Méga Draco T'es moche ! Et tu t'es fait one shot ! En plus ! Et on l'a battu ! Ta puissance te fait honneur Natalis ! J'ai transmis mon savoir ! En présent tout est prêt ! Grâce à toi et à Iquaza nous serons en mesure d'empousser Météorites qui font ce moment même sur notre planète ! Je compte sur toi Natalis notre nouvelle héritière ! Protège la nature, les Pokémon et les êtres humains avec l'aide à Iquaza ! Qu'est-ce que j'ai besoin ? Ouuuuh. Queuh... Qu'est-ce que vous allez voir ? Qu'est-ce que j'ai besoin ? Qu'est-ce que vous allez voir ? Qu'est-ce que vous voyez ? on peut m'expliquer où est-ce que je vais là oh misère ne me dites pas qu'on va dans l'espace et ainsi mourut l'héroïne on se rend compte qu'on ne pouvait pas foncer à la vitesse de la lumière sans un meilleur stuff qu'un pauvre scaphandre qui a été fait pour aller dans les profondeurs de la terre sans parler de l'accélération qui a dû briser à peu près tous les os de la nuque là il ne doit pas rester grand chose dans l'héroïne non il ne sait pas la technique du coup de boule ça ne marche que dans les films non alors là je vous dis là c'est tout le monde qui meurt voilà là il n'y a plus de Rayquaza l'héroïne est morte parce qu'apparemment Rayquaza était un petit peu trop con pour se dire que foncez là dedans avec un humeur un peu frêle sur le dos c'était une mauvaise idée félicitations qu'est-ce que c'est ce truc ? dites pourquoi il y a une triforce ? une triforce un peu chelou qu'est-ce qu'elle me fait la triforce ? c'est une triforce hentai reconnu donc nous avons la midéoxys que je présume nous allons devoir affronter salut niveau 80 dégage je désactive la 3d parce que bon on l'a déjà assez pas à peine à rajouter voilà c'est une manière de faire exprès c'est nickel moi j'aime bien putain la violence de Draco ascension en fait c'est bon on a fini ? ah bah non il y a encore truc elle t'a abandonné ? maman alors question sur les lettres j'en fais plus mettre fin à tout ce que j'avais entrepris merci du fond de coeur pour ton aide désormais je vais tenter de prendre ma revanche sur la vie j'ai confiance après tout tout le monde a le droit à un nouveau départ adieu à Marie alors question toute conne on peut récupérer les j'aime sesam que t'as récupéré et les rendre à leur propriétaire parce que bon Timmy il en avait besoin et je trouve ça un peu pute de lui avoir volé quoi sur des énergies détectées bah ouais on a tout cassé quoi moi j'ai rien fait sur Rikwaza il était un peu violent ah ouais c'est ça oh non 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 attends où est-ce que Norman il a envoyé Timmy bon vous vous dites rien vous êtes vraiment des champions de la communication tous les deux heureusement que je suis là pour recoller les morceaux courtenez oui excuse-toi auprès de Max ton maître mais je allez dépêche-toi dis pardonnez-moi pardon Max ça ne se reproduira plus jamais je te le promets pardonne-moi très bien tu es viré euh quoi ça va ça va j'ai accepté tes excuses courtenez mais à une condition une condition oui à condition que tu me pardonnes moi aussi tu as tellement souffert je ne savais pas que si t'as fait la moi je n'aurais pas pu imaginer une seule seconde que mes actes affecteraient autant je suis désolé tout est de ma faute mais sache que j'aimerais prendre un nouveau départ j'ai compris de nombreuses erreurs mais c'est justement ce qui m'a fait ouvrir les yeux j'ai réalisé qu'il était important de se confronter aux autres et à leurs idées de s'efforcer de se comprendre mutuellement au risque de se froisser j'ai l'intention de prendre un nouveau départ en restant attentif aux hommes aux pokémons et à la nature qui m'entoure oui bon en même temps si tu peux essayer de ne pas détruire la nature à nouveau enfin de détruire le monde en fait tout simplement serait cool je pourrais que tu as à mes côtés courtenez si tu le veux bien Sniff c'est d'accord Max Sniff Boohoo d'accord je te remercie pour ton aide au pilier céleste quel sérieux ça ne te ressemble pas tu sais après tout ce qui s'est passé j'ai enfin compris qu'il y a beaucoup de choses que génèrent sur le monde si tu n'avais pas été là pour nous laisser cette voix le pokémon ancestral aurait je ne sais pas ce qu'il serait advenu de Wayne seul je n'aurais rien pu faire inutile de torturer Pierre tu n'es pas un surhomme peut-être en réalité je ne suis ni désespéré ni choqué par ma propre impuissance au contraire au contraire le monde est si vaste j'ai réalisé que j'avais encore beaucoup à apprendre au sujet de la nature des pokémons et bien sûr pardon bien sûr des êtres humains je vais arpenter le monde les voir de mes propres yeux le sentir sur ma propre peau je dois mettre en pratique tous les conseils que j'ai donnés à Mentalis Pierre tu n'envisages quand même pas t'inquiète pas je ne vais pas disparaître du jour au lendemain je suis conscient de mes responsabilités envers la ligue pokémon en revanche quand le jour sera venu pour moi de poursuivre mes rêves ce jour-là Marc j'espère que je pourrai compter sur toi ah d'accord c'est passé comme ça pfff que veux-tu que je réponde à ça il faut bien que quelqu'un fasse ton travail pendant que tu fais tes caprices d'enfants gâtés évidemment que tu peux compter sur moi ah ah merci Marc Marie-Lise tout tout est fini ça salut la mamie tu étais exemplaire t'en as fait assez ce n'est pas à toi de tout porter sur tes épaules la fin est proche mais qui dit fin dit aussi nouveau départ la règle immuable qui s'applique à tous les êtres vivants quels qu'ils soient elle n'a cessé de s'appliquer au peuple du météore au cours de notre longue histoire et elle s'applique aussi à ta propre vie avant tout tu dois te reposer te décharger du poids que tu as trop longtemps porté sur tes épaules pour pouvoir avancer tu dois d'abord reprendre tes forces des forces pardon très bien brise et mentalis devrait être bientôt arrivé en effet le ciel est bien dégagé aujourd'hui le spectacle va être magnifique je suis vraiment content d'avoir quitté Joto pour m'installer ici ah vous étiez à Joto au départ mentalis a vu sa vie transformée depuis qu'elle a rencontré votre famille nous pourrions dire la même chose de notre fils n'est ce pas chérie tout à fait quand il daigne rentrer à la maison Brice ne parle que de deux choses c'est pas quand même mentalis il est si heureux de voyager et surtout de s'être fait une si bonne amie notre fille a toujours aussi elle a l'air de bien s'amuser on dirait que nous allons être appelés à nous voir souvent ah ah mais pas uniquement contre nos enfants j'espère ah ah non évidemment il est temps de rentrer chérie nous devons préparer le dîner pareil pour moi d'ailleurs ah c'est une bonne idée les enfants auront faim quand ils rentreront qu'est-ce qu'on va bien pouvoir préparer je me pose exactement la même question en ce moment en fait bonne question et si on préparait le plat préféré de l'appétit qu'est-ce qu'il fout là toi ? copie-t-re copie-t-re que c'est beau la constellation du élyonceau je dois vraiment remercier monsieur Norman comment dire je n'avais jamais vécu ça merci à toi aussi mentalis je suis heureux d'avoir pu partager ça avec toi mentalis même ça j'ai diffusé dans des haut-parleurs merci de nous avoir rendu visiter aujourd'hui nous allons bientôt fermer nos portes veuillez à ne rien oublier derrière vous pardon le temps passe si vite quand on s'amuse vous êtes rentré à pied vous êtes des malades moi personnellement j'utiliserai l'athios mais bon allez à la prochaine mentalis à deux mains et pourquoi pas à deux pieds en fin de retour mentalis bienvenue à la maison nous avons fini pour des bons le let's play bon donc c'est la fin donc définitivement du let's play je vais continuer à faire des vidéos évidemment sur Pokémon Ruby Omega mais bon ce sera plus trop de la découverte vous n'avez pas fini qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux bonjour mentalis tu voudrais être terrible t'es dormi quand on flex ah oui le passe bateau ah oui le passe bateau c'est vrai le passe bateau donc ouais la taux de combat ouais on m'en a parlé aussi mais c'est pas un truc qui m'intéresse beaucoup alors donc voilà donc entre autres pour capturer donc des Pokémon Pokémon non me dit pas que tu viens me faire le coup combien de fois QUOI ? oh mais non bon toi t'es exclu direct parce que t'es moche mais euh oh oh toi t'es trop mignon comme ça puis toi j'adore Tiflosion oh 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 le choix est trop dur je prends quoi ? ça ? bon bah je prends ça c'est mon frère qui a voté ok je m'attendais à devoir affronter un bagnon je m'attendais à switcher en fait sur Rayquaza comme un gros sac d'accord sans plus t'sais j'ai une question est-ce que je peux me téléporter directement au pilier céleste ? question con elle vient mais euh c'est censé être par là le pilier céleste alors si ça c'est là alors où est-ce que j'atterris au pilier céleste ? tout en bas ou tout en haut ? logiquement tout en bas même si ce serait logique d'atterrir tout en haut en fait quand on y pense ce serait plus proche en fait du ciel d'accord on atterrit là bref donc les amis j'espère que cette vidéo vous a plu j'espère que ce let's play vous a plu moi de mon côté bon j'ai capturé quelques pokémons et je vais commencer à préparer donc des vidéos un peu spéciales pour la suite en gros je vais essayer de faire un petit peu des combats en ligne que ce soit avec vous ou contre des inconnus j'essaye un petit peu d'améliorer mes puissances pokémons en attendant donc bah voilà j'espère que cette série vous a plu moi franchement je me suis éclaté à la tournée et donc bah voilà je vous dis à la prochaine allez salut tout le monde C'est parti